... Mesdames et messieurs, chers collègues, il ne sera pas dit que la ponctualité n'est pas orientale. Nous commençons donc à 9h45 comme prévu. Je vais vous donner une brève présentation de cette journée d'études sur la découverte de la Phénicie au XIXe siècle. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi mon cours, vous savez peut-être que, en parallèle à mes travaux portant sur la modernité, la modernisation, l'occidentalisation et les rapports avec l'Occident dans l'Empire ottoman du long XIXe siècle, je travaille énormément sur l'histoire de l'archéologie et des collections dans ce même contexte. Et c'est pourquoi j'ai tenu à utiliser la partie séminaire ou baroblique journée d'études de ma chaire, de mon cours, à cet aspect-là de la question. Et j'espère pouvoir continuer dans les années à venir en étudiant d'autres cas plus ou moins particuliers qui touchent à l'histoire de l'archéologie, mais aussi à l'histoire de l'Empire ottoman. Le choix de la Phénicie a été facile, puisque c'est un sujet qui est au cœur de ce que l'on appelle la naissance, la genèse de l'archéologie dans l'Empire ottoman. On sait, et je le redirai cet après-midi, que les découvertes faites par... Enfin, faites par, n'exagèrement rien, les découvertes faites sur place et redécouvertes par Osman Hamdi Bey en 1887 à Sidon, à Saïda, ont marqué en quelque sorte le coup d'envoi de la création d'un service d'archéologie et d'un musée archéologique sérieux à Constantinople même, à Istanbul même. Et c'est ce que j'appelle un peu l'accession de l'Empire ottoman au rang des puissances civilisées, du moins par la bande, par le biais de l'archéologie. Donc, du côté ottoman, 1887, Sidon et le Liban étaient une date évidente. Mais ce qui m'a, bien sûr, poussé à choisir cet aspect particulier de l'histoire de l'archéologie, c'est qu'il y a un recoupement excessivement intéressant avec la France. Avec la France, puisque l'archéologie phénicienne, même s'il y a des antécédents britanniques, Lady Stanhope au début du XIXe siècle, c'est une aventure très française. Et en plus, cette française, elle est, j'allais dire, collégienne, puisque l'un des héros de l'archéologie biblique, de l'histoire biblique et de l'histoire phénicienne, c'est un ancien de la maison, Ernest Renan, qui a joué un rôle excessivement important dans la jeunesse de cette discipline en France et dans le reste du monde. Et par conséquent, cette dualité, en quelque sorte, cette rivalité aussi entre la France, une puissance impérialiste et coloniale au XIXe siècle, et l'Empire ottoman, empire qui essaye de se moderniser, de s'occidentaliser et de rivaliser avec les grandes puissances dans cette seconde moitié du XIXe siècle, j'ai trouvé qu'il y avait là un recoupement, un chevauchement qui était particulièrement intéressant dans le contexte de cette chaire. Évidemment, ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est la possibilité de ce croisement entre des disciplines diverses et variées. L'histoire, bien sûr, la grande histoire, entre guillemets, celle qui traite des grands mouvements politiques, diplomatiques, civilisationnels du XIXe siècle, mais aussi l'histoire beaucoup plus spécifique, beaucoup plus pointue, de l'archéologie et des collections qui permet de se pencher sur des objets, sur des individus, sur des sites, sur des musées, pour essayer de voir comment cette histoire de l'archéologie s'articule avec l'histoire culturelle, politique, diplomatique du XIXe siècle. En sus, je suis ravi d'avoir l'occasion d'ajouter à cette pluridisciplinarité, entre guillemets, scientifique, celle de l'art, puisque, en fin de journée, nous aurons une présentation par un artiste, artiste, vidéaste, photographe de renommée internationale, qui a l'avantage, dans ce cas particulier, d'être sidonien, d'être de Saïda, d'être un artiste de grande intelligence et de grand talent qui se passionne d'archéologie, d'histoire, et qui, par conséquent, va revisiter, comme on dit si bien, le thème de cette journée d'études par des moyens qui sont artistiques, essentiellement, tout en restant ancré dans une sensibilité d'historien qui fait, je crois, sa particularité dans le monde artistique. Le programme n'est pas trop chargé, nous avons donc huit interventions, sept que je rangerai dans la catégorie des sciences et des lettres, l'une, la dernière, qui sera plus longue, une heure, qui sera une intervention artistique. J'ai essayé, tant que possible, de diviser la journée entre deux perspectives. La première, un peu plus pointue, sur des objets, sur des individus, et la deuxième, sur des questions un peu plus générales, mais, comme vous le verrez, il y aura des recoupements, mais des recoupements intéressants, et j'espère pas trop de redites, des recoupements intéressants qui prouveront à quel point on peut faire de l'histoire générale à partir d'un cas très particulier. Le programme, donc, ce matin, sera interrompu à 11h pour une petite pause café. Nous espérons terminer à midi et demi pour la pause déjeuner. Nous reprendrons dans l'après-midi à 2h30 avec, comme je le disais, trois interventions qui, à nouveau, seront interrompues par une dernière pause avant l'intervention d'Akram Zahatari. Alors, Sidon, Saïda, Saïd, c'est une ville que j'ai découverte dans un contexte tout à fait différent lorsque je travaillais sur le commerce du Levant au XVIIIe siècle, puisque Saïd, à l'époque, c'était le fournisseur de ce qu'on appelait les cendres du Levant. Les cendres du Levant étant des cendres qui sont obtenues de la combustion de certaines plantes, je crois, le cali, que l'on brûle, le cali étant une plante que l'on trouve en bordure de la mer, que l'on brûle et dont les cendres sont utilisées pour la confection de savon et de vitres. C'est donc un apport dans une industrie encore naissante et les Marseillais, alors en tête du palmarès du commerce levantin, étaient très friands de ce produit. Donc Saïd exportait essentiellement des cendres du Levant. Au XIXe siècle, Saïd est un petit bourg sur le littoral syrien, libanais, qui a des éléments très caractéristiques que l'on reconnaît facilement, notamment cette forteresse de la mer, Kalatul Bahar, qui est reliée à la ville avec ce petit ponton. Un petit village sans grande importance, mais pourtant qui va être le point de développement d'une des disciplines archéologiques les plus vivaces, les plus importantes du XIXe siècle. Cette photo aérienne du XXe siècle, 1934, si je ne me trompe, donne une impression, une bonne impression de ce qu'était cette bourgade au XIXe siècle. Elle n'avait pas trop bougé jusqu'en 1930. Et on y voit donc la forteresse de la mer, l'ancien port, et cette ville très compacte qui est située sur le littoral de la Méditerranée. C'est ce que reproduit le plan de 1864 qui fait partie justement de cette mission de Phénicie organisée par Ernest Renan. Vous y voyez en rose la bourgade entourée de champs. et c'est dans ces champs que la plupart des découvertes archéologiques dès les années 1850 auront lieu. D'abord Ernest Renan et ensuite Oswald Hamdi, comme on le sait. Donc c'est un site, c'est aussi des objets et des objets qui sont parfois très iconiques, très célèbres. Vous voyez à gauche en bas l'une des premières découvertes qui fit bruit, c'est le sarcophage d'Eshmounesor qui a été découvert en 1955 avant même la mission de Renan et qui est en partie responsable pour cette mission du second empire. En haut, vous voyez son père, son père Tabnit qui lui a été découvert en 1887 et qui se trouve aujourd'hui au musée archéologique d'Istanbul, l'ancien musée impérial dont je parlerai. Et puis, tiré de la célèbre publication d'Oswald Hamdi Bey et de Theodor Renak de 1892, la nécropole royale de Sidon, trois exemples de sarcophages, cette fois-ci post-phéniciens si vous voulez, qui ont été découverts en 1887. En haut, celui très célèbre des Pleureuses, en dessous, à droite, celui dit Lycien pour sa forme et son contexte artistique et enfin, au milieu, le célèbre sarcophage dit d'Alexandre qui fera un peu la célébrité du musée archéologique, du musée impérial, futur musée archéologique d'Istanbul. Vous allez voir que nous avons dans cette matinée deux présentations qui portent directement sur l'impact et l'histoire de ces objets, notamment Esfounasor à gauche et Alexandre, enfin, pseudo-Alexandre à droite, au milieu. Et bien sûr, des individus. Des individus, je vous l'avais dit, Ernest Renan qui est un peu le père de cette discipline et qui aura un rôle excessivement important non seulement dans la discipline mais dans la manière dont l'archéologie et la politique de cette archéologie se développera dans cette seconde moitié du XIXe siècle. Oswald Hamdi Bey, mon héros, celui à qui l'on doit, dit-on, la fondation, la refonte du musée impérial en 1881. Il est parachuté à la tête de cette institution en 1881 et c'est lui qui sera l'auteur de cette découverte de la nécropole de Sidon en 1887 mais aussi et ce sera le sujet de la présentation de madame Fontan et Elisabeth Fontan ancienne conservatrice émérite du musée du Louvre des gens un peu entre deux des identités interlopes la dynastie notamment des Durighello des gens qui sont des fouilleurs clandestins mais aussi des fournisseurs presque attitrés du musée du Louvre et même du musée impérial à Istanbul donc des personnages intéressants qui vont apparaître tout au long de cette journée avec plus ou moins d'emphase dans les présentations les interventions qui seront faites et pour terminer sur cette notion des acteurs de l'archéologie phénicienne voici une liste qui n'est pas exhaustive mais que j'ai essayé de partager entre trois géographies trois aires d'influence à gauche la France au milieu l'Empire ottoman le centre impérial donc Constantinople Istanbul essentiellement et à droite la dimension locale c'est-à-dire libanaise béroutine sidonienne avec des gens dont je parlais mais aussi des locaux des vrais notamment des familles extrêmement puissantes telles les Djumblat ou les Arslan qui eux aussi participent de cette découverte de manière soit plus ou moins biaisée par une politique de rapprochement avec les puissances étrangères ou avec le centre impérial de la clandestinité un peu de tout qui font de cette histoire une saga passionnante mais extrêmement complexe dont on n'a pas encore vu la fin je me réjouis donc de commencer immédiatement en invitant les deux premières intervenantes madame Lemaud Hélène Lemaud du musée du Louvre et madame Françoise Brickel-Châtonnet du CNRS qui nous parleront ainsi que je l'annonçais de l'impact de la découverte du sarcophage des Chmounazor ce sarcophage découvert en 1855 à Sidon et que beaucoup considèrent comme le début de ce mouvement cet engouement pour la phénicie pour ce qui est du format nous avons des interventions d'une demi-heure chacune j'ai préféré regrouper une discussion générale à la fin parce qu'il y aura des regroupements entre les interventions et par conséquent plutôt que de de forcer un peu la pousser le bouchon et obliger les gens à intervenir à la fin de chaque présentation je préférerais que l'on garde les questions et les commentaires pour la fin pour avoir un débat qui portera sur somme toute quelque chose qui est quand même très circonscrit autour d'une géographie d'un site de certains objets et de certains acteurs qui sont bien connus bien cernés et dont on aura à parler tout au long de la journée j'ai aussi opté pour la solution d'asseoir les intervenants parmi vous pour qu'ils profitent de l'écran de la même manière donc vous n'aurez pas la brochette traditionnelle des intervenants sur scène les intervenants viendront chacun à leur tour présenter au pupitre je n'ai pas non plus prévu de présidence de séance nous ne sommes au total que huit ce ne serait vraiment pas réaliste de s'imposer de telles formalités mais pour la première présentation nous ferons exception puisqu'il y a deux intervenantes madame Lemault et madame Brickel-Châtonnet qui prendront la scène qui s'assassent l'une après l'autre pour intervenir et nous parler des choux nasors je vous remercie en tout cas d'être venus si nombreux ici pour quelque chose qui est après tout très pointu et j'espère que vous trouverez intéressante cette journée d'études sur la découverte de la phénicie je vous remercie et j'invite les deux premières intervenantes merci merci je vous remercie merci je vous remercie merci je vous remercie je vous remercie je vous remercie merci